Générique Le Bouddha devient le collègue de l'Israël Et bien sûr, mon fils, je ne sais pas quel fils vous lui donner Alors je vous laisse la bonne soin de nous donner le titre Donc pour moi c'est pour moi, moi je ne peux pas C'est la Bémocha avant Pito qui porte notre compagnie Le Bouddha, le beau-fils, le Bouddha, le Bouddha Et bien sûr, avec la prévision de vous tous Et avant que je commence à parler, je voudrais simplement dire combien Un grand merci à Madame Marie Lebe C'est une femme à la tête de Juliette, je vous en accorde un homme qui n'est pas prévu Je suis allé chez elle pour deux semaines par contre les années précédentes Je restais à moi deux semaines, là il n'y a que deux semaines c'est beau Moi aussi je vous l'air plus gros pour ça Donc la Bouddha, ce n'était pas prévu de nous faire cette soirée d'un soir Mais toujours, elle a toujours des idées Je sais qu'on avait beaucoup mis l'année dernière Un donateur de nous a donné un secret Torah Il est là ce soir, c'est le Torah Au bord du Nom de l'Israouira Et après il est à l'Anana avec Shiba Dora Mais on va prier avec notre sépère à l'Anana avec Shiba Dora Mes amis, je voudrais aussi, avant que je vous oublie, dire un grand merci Bien, 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 je vous remercie à vous tous Il y a beaucoup de gens qui s'aident toute la vie, les Shibot et Moustot Que vraiment, je n'ai pas de mots à leur dire Ils supportent des aboquis de l'Israël Et sans que je leur demande, ils s'en voient Ils s'en voient, ils s'en voient tout le temps Donc finalement ce soir, bébé, c'était une réunion de famille Qui va choisir une fête, une autre fête, la loi du monde C'est vrai que les gens vont marquer le coup de l'Anana avec Shiba Dora Pour faire la vôtre de la Shiba Dora Donc l'année prochaine, ça sera au tour d'un Shiba Dora Je vous laisse le soin, celui qui vous l'ouvrir Tout à l'heure, il me dit à Rabbi David C'est moi qui m'envoie, c'est moi qui m'envoie, c'est moi qui m'envoie, c'est moi qui m'envoie C'est moi qui m'envoie, c'est moi qui m'envoie, c'est moi qui m'envoie Il y a quatre jeunes qui sont déroirés par Par exemple, le jeune de Viterrete, Tavouze, Kibour et Tchaver Il y a quatre jeunes qui sont obligés de déjeuner Il n'y a pas de discussion avec nous Sauf, si vous avez des rabbiniciens qui vous demandez si on peut ou ne pas ajouter Je sais que c'est dur, mais c'est une obligation Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé de nain Le nain, c'est le 17ème pouce qui a eu malheureusement le bonheur Les juifs, ils ont fait le bonheur le 17ème pouce Et aussi la Torah était louée le 17ème pouce Et aussi le 17ème pouce, des Romains et de Babylone Ils ont encerclé Yerushalayim Voilà ce qu'il y a Encerclé Yerushalayim Voilà ce qu'il y a Yerushalayim, c'est la vie Mais si on dit cette Torah qui va à Yerushalayim Chacun qui voulait savoir qu'il n'a pas de Torah Il allait à Yerushalayim Il allait chez Yerushalayim Demander Et malheureusement, le temple a été détruit Et pourquoi a été détruit ? Parce qu'on n'a pas fait honneur à la Torah Ou bien parce qu'on a eu le saint Hinnah Il y a eu la haine gratuite Ou bien parce qu'on n'a pas fait assez d'honneur Assez d'études de Torah Comme dit le prophète A Mahiru Yerushalayim Pourquoi la Chérie a été détruite ? Parce qu'ils ont délaissé la Torah Ils ont délaissé la Torah Et à ceux qui disent Parce qu'ils ne se sont pas lévés Parce qu'il y avait un rabbin qui rentre Ils ne se sont pas lévés devant la Torah Parce qu'ils ont étudié la Torah Donc il y a eu beaucoup de raisons Pourquoi le Benhamidash a été détruit Et ce soir, on est en train de construire En faisant une égale sur le Sepatorah On va entrer à HM Voilà, on est en train au Canada De reconstruire le Benhamidash Faut donner que Benhamidash Qui est détruit à cause du Sepatorah Qu'on n'a pas réussi à respecter Alors maintenant voilà, on le diffuse Mes amis, il faut savoir une chose Cette semaine, j'ai été au collègue Dans la campagne Et là-bas, j'ai donné un cours Là-bas, je me sens chez moi Et là-bas, je me donnais un cours de Torah Et je me suis posé une question Comment les Juifs, ils sont arrivés A faire des fautes graves Des fautes très très graves Parce que la chaîne, la chose qui le teste C'est la nulle part, c'est la démoche Et HM, il ne peut pas Il ne peut pas supporter Lorsqu'il y a la démoche C'est quelque chose que HM, chez lui C'est inacceptable Donc à côté, la question, elle est grande Comment est-ce possible que l'Israël On les appelle d'Orbera On les appelle la génération de la sagesse On les appelle des Tzadikim C'est tous ceux qui ont voté pendant les 40 ans Ceux qui ont critiqué Israël Ceux qui ont critiqué Ceux qui ont fait des baudors, etc. C'est tous morts Parce que toute la génération Qu'elle va rentrer dans les restes israéles Donc je ne comprends pas comment ils sont arrivés Ils ont commencé à faire la démoche avec les filles de Moab, les filles de Midian Comment ils sont arrivés à une autre chose pareille ? C'est inimaginable Vous pouvez imaginer les Tzadikim comme la Bichon Comme la Bichon Comme une grande Tzadikim Mais ça, ça c'est On parle de la génération Qui vivait maintenant Qui était avec Moshe Rabbeino Vous imaginez ? C'est plus génération des grandes Tzadikim Comment on pouvait imaginer cette Tzadikim-là Qui s'est capable de faire des miracles Qui vont frotter comme ça avec les Tzadikim ? Ils ont même embrassé l'arbre Nazareth de la vie de Midian Ils ont même rangé du Taref Ils ont pu du Taref Mais ça voulait tout ça On ne peut imaginer Mais les amis La Torah est dit Bayahel Ha'am Nisnoz Bayahel c'est le terme bidon Ils sont devenus Ils sont enlevés leur gavotte Ils sont devenus des gens comme des animaux Mais comment on peut devenir un homme comme un animal ? On parle de Tzadikim ici On parle de grande Tzadikim Comment ils sont devenus comme des animaux ? Comment ? La réponse des enfants La réponses c'est Bayahel sa'aite va Chittim 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 Il suffit de Fhtout Fouli Lorsque quelqu'un s'assoit Et il ne fait rien du tout Il finira par faire des bêtises C'est la raison pour laquelle il faut renseigner à vos enfants un métier. Ou être rabbin, c'est un métier, étudier à l'eshiba aussi c'est un métier. Mais quelqu'un qui va à l'eshiba pour chauffer les bancs, c'est mieux qu'il va prendre un métier. Il faut dans la vie, il ne faut pas rester sans rien faire. Lorsqu'on ne reste sans rien faire, on finit par faire quelque chose de bien. Vous savez beaucoup des fois, ça m'arrive à la maison, je l'assois. Ce n'est pas possible, je l'assois, je suis marié. Mais je sais que si je ne fais rien, je vais être bêtis. Alors il faut toujours que j'ai une fin tête. Il faut toujours que mon père a l'air chez l'homme. Et je savais que ma soeur a protégé son mari, Marcel. Elle est nommée sur une même soldat. Quand je vois qu'elle la protège, elle a l'air de son mari, c'est toute sa famille qui a l'air de son. Une femme, 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 une femme. Une copaine de la botagne, je ne sais pas si je suis marié. Mon père, il n'a pas quitté la maison pendant 40 ans. Il était toujours à nous. Vous savez quoi ? Vous n'êtes pas sur toute la maison ? Mais c'est un folie. Mais c'est la maison, imaginez-vous. Mais si je suis marié à la maison, vous allez voir. Aujourd'hui, vous avez une émission, vous avez l'iPad, l'iPhone. Vous pouvez recevoir mémoire sans rien. Mais à l'époque, il y avait tout ça, il y avait rien de tout ça. Comment il pouvait s'ensoir ? Dans le côté, il avait une Torah. Il était occupé, il avait une Torah. Le vendredi après-midi, il faisait ses études. Après, il se lève. Il va arrêter la maman et une lettre pour arranger un peu la maison. Il faut le Shabbat pour préparer la fin. C'est un conseil que je vous donne à vous les hommes. Aidez vos femmes pendant l'après-midi. Vous devez rester au travail. Vous savez un peu plus tôt. Vous venez aider pour bien sentir la Nesha de Shabbat. À Bouteille, ne pas rester sans rien faire. Vous savez, mes amis, qu'il y avait des jolies dons pendant les vacances. Pendant les vacances, à Bouteille, les statistiques montrent. Après les vacances, il y a beaucoup de divorces. C'est quasiment fait. Les statistiques disent qu'après les vacances, c'est des divorces. Quelle est la raison ? Parce qu'on prend que les vacances, ça décontracte les vacances, bien sûr. Mais aussi, n'oubliez pas que les vacances, c'est le fait de rien, sans rien faire. Eh bien, mes amis, sans rien faire, il y a quelque chose à faire. Lorsqu'on a rien à faire, c'est les yeux, ils chèdent vers quelque chose qui fait plaisir. Qui c'est ? Il faut que ce soit des vacances, c'est la chère. Une étude de Torah, un peu. Mes amis, la faute qu'ils ont faite, cette génération, à l'époque de Moshe Rabbein, cette génération qui était de cette équipe, cette génération qui était prête à rentrer en l'arrière d'Israël, la faute qu'ils ont faite va écher qu'Israël va se chier. Ils sont assis sans rien faire. Ils ont voulu se reposer un peu. Après deux cas, ils ont fait contre les deux géants de cette génération. Et quand ils se reposent, ils se reposent, la question se reposent. Ils se reposent. Ils se reposent à faire quoi ? Pour quelle guerre vous avez fait ? Quand vous avez fait une guerre physique, la guerre, c'est la chaîne qui vous l'a fait. Vous savez c'est quoi faire la guerre contre un rog et c'est quoi ? Deux hommes, deux hommes. Mais ce n'est pas eux qui ont fait la guerre. Comme les Hachmonaïs. Ce n'est pas eux qui ont fait la guerre. Si tu sais qu'ils ont fait la guerre pour eux. Donc finalement, ils se reposent à quoi ? Ils se reposent à Israël, ils se reposent. Le fait qu'ils se reposent, vous savez, s'asseoir sur une affaire, c'est la plus chose la plus grave. Et c'est ça qui a poussé l'Israël, malheureusement, a fauteuil avec ces femmes-là. Et malheureusement, il y a eu 24 000 morts pendant ces jours-là. Donc à Bouddhaï, il faut comprendre très très bien qu'on peut être énorme, avec des grandes syndicats, et on peut tomber vite, vite, qu'on puisse toujours s'accacher dans la Torah. Ce soir, il est tous autour de cette Torah, que pour le moment, il n'est pas encore Kachéa, mais il sera Kachéa dans quelques instants, danser avec les Akachéa. Je voudrais simplement vous dire, la bête que vous avons mentionné tout à l'heure, vous vous a dit que vous en avez vu ce soir, c'est l'Emona. Et bien, si vous parlez de l'Emona, je vais vous dire, c'est quoi l'Emona ? L'Emona, c'est la foi. Mais vous savez, c'est quoi la foi ? La foi, il est dit une foi. C'est quoi la foi ? L'Emona. Mais c'est l'Emona qu'on l'achète, et c'est l'Emona qu'on la trouve. Je ne sais pas comment chacun de nous ici, sa manière, comment il a sa Emona. Il y a beaucoup de gens qui ont un Emona, tant que ça va bien, alors je crois en Dieu. Lorsque ça ne va pas, l'Emona est déjà en compte. Toujours, toujours, chacun compte l'Emona qu'il est parce que rien ne va plus, que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, malgré tout, je tiens, et j'ai la foi, la foi, quand on accroche beaucoup, c'est l'Emona. Et comment arriver à passer cette Emona ? Parfois, vous savez très bien un peu. Il y a mon rab, le rab de mon rab. Il s'a dit qu'il n'a pas eu la fin. C'est une grande bande, ou ça. Il raconte comme ça. Il dit, il y a une fois un monsieur qui voulait faire une expérience, combien les gens, il a fait construire un préfet dans l'échelle. L'échelle. Il a demandé, vous savez l'échelle, il a dit celui qui monte jusqu'au sommet de l'échelle, il aura le prix, il aura d'argent, il aura succès celui-là. Tout le monde est venu, et tout le monde a commencé. Il s'est fait, à un moment donné, il commence à monter, il voit un peu le vide, il commence à avoir peur, il reclut, il redescend. Le deuxième, il remonte, il monte un peu plus, il commence encore un peu plus, et à un moment donné, c'était dur pour lui, il avait peur. Il voyait des chers qui bougeaient un peu, tout de suite, il redescend. Deux-troisèmes carrière, il y a un qui arrive, il monte, il monte, il monte, il monte, et à un moment donné, il est arrivé au sommet, il voulait encore monter, au-delà du sommet, il pleut. Alors, il va dire, il essaie, tu es arrivé, tu peux descendre. Il descend, tout le monde vient chez lui, ils vont lui dire, mais comment tu as fait ? Mais comment tu as réussi ? Ils ont vu que lui, il était aveugle. Il était aveugle. C'est-à-dire que, lorsque, que ceux, ceux qui montaient, ce qu'ils avaient peur, c'est parce qu'ils ont vu le vide. ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. La foi, c'est d'avoir confiance en toi, et que toi, tu es dirigé, tu es guidé par la croix de jour. On voit ça beaucoup des fois. Il faut être aveugle. Il peut avoir mis la fernadie sur les yeux-là. Il n'avait pas peur. Parce qu'il monte, il monte, il monte, il ne voit pas le vide. Donc, qu'est-ce qui fait peur ? C'est l'avenir. C'est le vide. C'est peut-être que je vais tomber. Ça bouge. Les blancs, ça bouge est légère. Mais vous ne voyez pas de danger, mais pas de vide. Il continue depuis tout ce qu'il y a de sec. Il y a un derrière, il y a un chemin. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. La foi, quand je vais au pot, c'est ne pas voir à gauche ou à droite. Va voir directement là-haut. Et ça, il y a un ami. Les amis, il y a un esprit. Je lève les yeux vers le ciel. Je sais que j'ai un problème. Je ne sais pas d'où il va venir là. Le remet dans le problème. Je sais une chose. Il y a un esprit. Mon truc, il vient de la page. C'est le chemin de la page. C'est ça qu'on appelle l'emouna. L'emouna, c'est lorsqu'on voit, on ne change pas. On voit ni à gauche, ni à droite. On continue. Et ça, elle n'a qu'elle arrive. Et la plupart des gens qui sont réussis. C'est comme ça. Mais, mes amis, pour avoir cette émouna à droite, il faut l'attendre. Sur la Torah, on ne peut pas. Sur la Torah, on ne peut pas. Les deux, les deux choses à la fois. Et la Torah et la émouna. Vous savez, mes amis, il y avait une fois un monsieur qui lui vendre. Il est parti en ville. Un monsieur qui a fait toute la vidéo dans la campagne. La campagne à 10 lumières. D'ailleurs, lorsqu'on va à l'Ukraine, on voit des villages où on va, une fois par en l'Ukraine, on va aller s'ouvrir au Maroc, on fait des vagues et puis d'autres. On voit des endroits qui sont vides, qu'il n'y a rien du tout là-bas, comme vers Marachito, vers Pocottsadkim. C'est vide, c'est pas de lumière, pas d'eau, pas d'égout, rien du tout. Parabonaï, ce monsieur-là, il est encore dans la grande ville. Il voit dans les maisons, ils ont un robinet. Là, robinet, l'eau, il coule. Il s'est dit, waouh, waouh, chez nous ? Non, non. À la campagne, il n'y a pas ces trucs-là. Je vais en plein d'argent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller l'acheter une tonne. Tout l'argent qu'il a mis, il a acheté une tonne de robinet. Et il les prend chez nous, il les prend à son village. Et il fait des annonces, il fait la publicité. Voilà, et j'ai des trucs magiques. Celui qui veut de l'eau, j'ai eu à la maison, qu'il achète un truc. Plus la peine d'aller à la rivière, plus la peine de creuser des pluies pour produire de l'eau d'abat. J'ai quelque chose de magique. Vous mettez de chez moi à la maison. Eh oh ! Vous aurez de l'eau. Et voilà, il commence à vendre. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais fais-nous une démonstration. On va voir comment, comment ça fonctionne cela. Il prend le robinet. Il l'attroche sur le mur. Il l'ouvre. Il n'y a pas d'eau. Alors, où il l'ouvre ? Ah, il y a un problème. Encore il met un autre. C'est le robinet. Il met un autre. Il l'attroche. Ou alors, il n'y a pas d'eau. Il y avait un juif là-bas. Il disait, mais c'est fou. Mais pour que les robinetes donnent de l'eau, il faut qu'ils soient connectés à des cinerotes, à des tuyaux. Et les tuyaux, il faut qu'ils soient connectés à une machéba, à un endroit où il y a de l'eau qui impuise. Enfin, ça travaille. Mais comme ça. Pour être connectés à l'Akadosh Baroko, il faut de l'eau. La Torah. Chacun de nous, c'est un robinet. C'est un robinet sec. Il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de connexion. Il n'y a rien du tout. Si on veut être connectés à l'Akadosh Baroko, il faut la Torah. Et si on veut être immobilé, il faut qu'il y ait le cino. Cino aussi, c'est le nez. C'est le nez de réaction. La volonté. La volonté, parce que beaucoup des gens ils vont étudier. Ils n'ont pas la volonté. La volonté, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du moi. Il faut que ça vienne de la tête. T'aimais étudier la Torah. Moi, j'adore. Je peux vous dire que j'adore. C'est... Pourquoi j'aime ? C'est passé. Je ne peux pas vous expliquer. C'est comme... C'est comme... Je voudrais simplement vous poser une question. Si on vous sert un bon repas, un très bon repas, est-ce que celui qui vous sert et que vous êtes c'est le repas ? Vous allez lui dire, payez-moi. Parce que j'ai mangé pour manger. Il me dit, attends, c'est à toi de me payer. J'ai servi un bon repas. C'est une semaine que je te prépare un bon repas. Et voilà. Tu t'éclates. Tu es heureux de le manger. Et tu me demandes que je te paye un bon repas. Attends à la repas. C'est un repas. Et si on va dans le derrière, je t'en rends compte. Payez-moi, parce qu'on va étudier la Torah. Vous savez, il y a un homologène. Il y efface les règles. Il y a un homologène. Après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut, lorsqu'on arrive là-haut, il nous demande, écoutez bien ces grâces du maudit. Quand j'en viens, on va te demander, paye-moi. On va dire, payez-vous pour moi. Et quand j'en reviens, on va nous dire, parce que je vous ai donné la Torah. Parce que vous êtes éclatés. Parce que vous avez trouvé goût à la Torah. dans la bouteille, on va vous payer. Alors la bouteille, est-ce que vous imaginez, si ça se passe comme ça. Dans la bouteille, nous tous, ce soir, on est autour du Sefer Torah. Autour, on a dit, il y a Tira Beladad, il y a la Emouna, il y a la Torah, il y a tout. et le vin, c'est le jeûne. On est en profité, il y a plusieurs jours, il y a mangé, le vin, c'est une barrique. Et ce jeûne-là, qui nous rappelle, la raison pourquoi on jeûne, pourquoi on est encore là, c'est à cause de l'attente. à la Bouteille, aujourd'hui, on a la possibilité de l'étudier, on a Bordrachem, l'école, vous avez Bordrachem, des écoles, vous avez Bordrachem, des rabani, Bordrachem grâce à Dieu, il y a du tout, il y a du tout, vous allez au tout, vous allez vous dire, ici à Montréal, vous êtes gâtés. C'est plus ce qui était avant. C'est plus, c'est plus ce qui était avant Bordrachem. Vous avez Bordrachem, vous avez Bordrachem, vous avez un arabe, vous avez de quoi, de quoi se connecter, de quoi se connecter avec, avec des tuyaux, avec des tuyaux, c'est ce qu'on appelle, Mekor Mayim Haïm, Mekor Mayim Haïm, d'où ça vient, Mekor, c'est le, la source de la vie, Mekor Mayim Haïm, vous imaginez ça. Et je t'arrive, et je voudrais simplement, vous dire, raconter l'histoire de ma soeur, elle m'a raconté. Ma soeur, ma belle histoire, cette semaine, j'ai dit à mon fils, cette semaine, parce que chaque jour, au Canada, j'entends des histoires, j'entends des... Parce qu'il y a beaucoup des gens ici, qui me disent, j'ai écouté, j'ai entendu parler de... mon père m'a raconté. Il y a toujours des histoires, en fait, que j'entends ici, toujours, de même. Il y a parfois des histoires que j'ai écrites, dans le livre, Bamsi Latahade, qu'il y a parmi nos, quelqu'un ici, qu'il a... qu'il a financé ce livre, l'année dernière, lorsqu'on avait la soirée, il va sortir bientôt pour... pour le mariage de ma fille, il va sortir ce livre, même si elle a l'enfance et en anglais, et on est heureux. Et de mâche que... cette belle histoire-là, si on l'aurait raconté l'année dernière, je l'aurais ajouté dans ce livre-là. Elle me raconte, mais... je raconte un match en... en... Piquitso. Elle me raconte que... il y a une femme ici, qui est la... mon père, Adama Shalom, il lui a demandé de s'occuper de ma sœur Marcel. Mon père, Adama Shalom, tellement qu'il avait ma sœur, il voulait que... qu'elle s'occupe. Mais il n'a pas donné l'adresse. Alors, il lui a dit elle est au Canada. Donc, au Canada, elle était à Toronto, elle a cherché en Corée. Alors que... il s'est rencontré quelques années plus tard, et il lui raconte une belle histoire. Il lui raconte, tu sais, que ma mère, elle, elle raconte, c'est une belle histoire, elle dit, que sa mère, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et c'est marié très jeune, à l'âge de 16 ans. Il y a quelqu'un que... je pense que... c'est elle, c'est elle, mais oui, c'est pas sa mère, non ? C'est elle. C'est elle, mais oui. Elle n'est pas papa, c'est elle, mais... c'est elle-même, c'est elle-même qui raconte que ce mariage de 16 ans, c'est qu'elle n'avait pas des enfants. Ce mariage était âgée 40 ans plus qu'elle. 40 ans plus qu'elle. Elle avait 16 ans, elle avait 56 ans. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu. Alors la bouteille, il s'est passé que... Rappelez-vous, mon grand-père, il venait toujours chez ce monsieur, chez sa famille, et je lui dis, « Et comment va votre femme ? » Et je lui dis, « Est-ce qu'il y a un grand-père ? » Et je lui dis, « Mais attends, puis chaque fois que je vais chez toi, tu n'es pas là. Mais oui, tu n'es pas là. » Je lui dis, « Rami, elle est disposée. » C'était, « Mais ça va, même s'il est disposée, ce n'est pas plus important. » Alors, elle, elle avait 10 minutes, elle avait, elle avait la crainte, le respect de sa équipe, un peu, le fait qu'elle est disposée, il ne faut pas qu'elle rentre là où il se trouve, la bouteille, la bouteille. La bouteille, il dit au mari, « Non, amène à moi, appelle à moi, qu'elle vient. » Elle vient, et la bouteille, il se lève, il sait que, le mari de cette femme, il était déjà marié une fois, mais qu'il a divorcé. Alors, il se lève, il marche, dans la maison. et il avait sa canne. Où est la canne ? C'est là, c'est la canne d'orbe, et puis, pour, au bouteille, il prend sa canne, et il va vers les escaliers. je ne sais pas, il choisit une marche. Il prend sa canne, il tape la marche. Une marche, elle se casse. Et d'ailleurs, il avait un enfant. Et la bouteille, il dit au mari, c'est avec qui j'ai été marié, c'est avec qui j'ai été marié, c'est avec qui j'ai été marié, et c'est avec qui j'ai été marié une autre femme. Donc, elle a fait des sauceries pour le baccaler du vent. Et cette madame, cette femme-là s'appelle madame la douze, madame, la douze, c'est ça, qui est de Chibout, elle est là. C'est là qu'a raconté cette femme, ma soeur, elle lui a dit, et après, il a pris ce vêtement et l'a volé, elle a eu six ans. Ça, la bouteille, c'est la mounale, que c'est la bouteille. Alors, la bouteille, je voudrais certainement, encore une fois, de ma bouche, vous dire, merci à tous ceux, merci à vous tous, pour tout ce que vous faites, pour vos donnes, pour vos institutions. La chambre protège, vous donnez la parole de Salaam, la parole de Salaam, que l'écoute, la chaleur, vaillez vos enfants, la chambre protège, le renard, la bédération, et, on se renforce, si tu veux dans la Torah, et le plus belle chose, vers HaShem, demain, c'est qu'à, d'un livre de Tabouz, et, d'un livre de Tabouz, et, d'un livre de Tabouz, d'un livre de Tabouz, et d'un livre de Tabouz. ... ... ... ... ... ... ... ...